Bonjour Pauline ! Bonjour Marie-Laure ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Eh bien, chérie de vous accueillir, vous êtes mon premier témoignage en couple pour Objectif Naissance et pour le récit de votre accouchement, donc je suis super contente, merci de votre participation. Avec plaisir. Pauline, est-ce que tu peux nous raconter ? Et puis, je ne t'hésite pas à parler et à dire comment ça s'est passé pour toi. Du coup, vous avez participé à Objectif Naissance, votre bébé est né il y a deux mois. Un tout petit peu plus de deux mois, oui. Deux mois, ok, donc c'est nouveau. C'était votre premier bébé, comment ça s'est passé pour vous, la grossesse, comment ça se fait que vous avez atterri dans le programme en fait, que vous vouliez un accouchement physio, c'est quand même une drôle d'idée pour un premier. Ce n'est pas le plus courant, on va dire. Oui, c'est clair. En fait, c'est surtout partie de moi et en fait, Will a été open sur le sujet en me disant, écoute, moi je te suis, tu fais ce que tu veux, si tu sens que tu en as besoin, tu fais ce que tu veux et tout. Et en fait, alors c'était notre première grossesse, enfin c'est ma première grossesse dans un contexte d'endométriose mais qui n'était pas très avancé. On ne s'est pas pris la dette, on n'a pas été aidé pour la grossesse. C'est une grossesse naturelle qui s'est très, très bien déroulée. Et en fait, je ne sais plus à quel terme de grossesse. Moi, j'ai été arrêtée début janvier parce que je suis infirmière à l'hôpital et que du coup, j'ai été arrêtée. J'ai vu, moi je voulais me préparer, j'ai toujours eu en tête l'accouchement sans péridurale et du coup, j'ai vu le programme sur les réseaux, enfin le challenge, l'accoucher sans péridurale. J'ai fait le challenge et après, désolé, on a eu droit à un petit caca de ça. C'était pas voulu. Et du coup, après à la suite, on s'est lancé sur Objectif Naissance parce que je n'avais pas non plus les ressources pour, enfin j'avais besoin d'aide en tout cas pour, d'accompagnement pour lancer dans le, enfin pour aller jusqu'au bout de ses désirs. Et puis voilà, on est partis tous les deux là-dedans. Il m'a dit je te suis. Il n'a pas été compliqué. Moi, j'ai fait surtout les vidéos et puis il me suivait sur les petites vidéos. Je lui disais tiens, tiens là, c'était intéressant, écoute. Voilà, c'était sa participation à lui aussi. Parce qu'il bosse beaucoup aussi donc on n'a pas regardé toutes les vidéos ensemble mais voilà, c'était... Tu as fait de la présélection. Ouais, c'est ça. Je me dis, je faisais des petites notes en disant tiens, cette vidéo-là, telle minute, il faudrait que je fasse écouter. J'avais accroché sur le frigo les petits, les petits schémas, des trucs comme ça. Tu vois, on ouvrait les petits papiers avec, enfin bref, voilà, je ne vais pas tout dévoiler pour les prochaines moments d'Objectif Naissance mais voilà. Ok. Et toi, Wilfried, tu étais partante pour le projet aussi ? Vous aviez des appréhensions ou pas ? Je parle pour moi, après je parlerai pour toi. Pour moi, ce qui m'a beaucoup... Enfin, les appréhensions, elles venaient de mon travail parce que je travaille, j'ai travaillé en maternité, j'ai travaillé aussi, enfin, je travaillais aux urgences enfants donc j'avais beaucoup de freins par rapport à ça et c'était ça aussi mon... Enfin, mes appréhensions, c'était mes idées. J'étais vachement bloquée par ce que j'ai vécu dans mon travail à moi et du coup, mais j'étais aussi super motivée de le faire donc c'était le compromis entre mes freins et mes objectifs. Après, pour toi, je ne sais pas, est-ce que tu avais des appréhensions ? Non, après, pas plus d'appréhensions pour moi parce que de toute façon, c'était un truc qui était vraiment très structuré et très réfléchi, très travaillé donc après, oui, effectivement, quelques petites peurs aussi dues à mon activité professionnelle mais non, de toute façon, une fois qu'on est bien préparé physiquement et psychologiquement parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est... une fois que tout ça s'est fait, on raconte, c'est que du bonheur. Oui, c'était du plus. Vraiment, pour nous, c'était une belle expérience. Oui. Eh bien alors, vous nous le racontez cet accouchement ? Oui, je le raconte, tu me diras aussi toi s'il y a des trucs que tu rajoutes mais... Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour de mes 38 semaines, un matin, je me suis réveillée en ayant l'impression d'avoir fissuré la poche des os et du coup, j'ai dit à Will, j'ai dit, écoute, je crois que j'ai fissuré mais je n'ai pas de contraction et ça m'embêterait vraiment d'avoir fissuré parce que si je n'ai pas de contraction, il va vouloir me déclencher dans 24 heures et je n'ai pas du tout envie de ça. Du coup, c'était un peu panique à bord pour toi. Non. C'était, oula, ça va arriver quoi. C'était, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? C'était plutôt ça toi ? Non, après, on a... Avec, voilà, moi je devais partir au travail donc moi j'ai appelé mon responsable en disant, écoutez, je ne serai pas là en fait. Ma femme, elle contracte. on y va ou il faudrait de vous y aller. Elle contracte donc j'ai dit négatif. Du coup, moi j'ai pris mon véhicule et puis on est parti directement à la matière. On est arrivés là-bas, on a été accueillis par une auxiliaire de puriculture hyper gentille et une sage-femme beaucoup moins à qui on a présenté notre projet de naissance qu'on allait travailler ensemble et en fait, la sage-femme là-bas nous a dit alors ça, ça sera non, ça, ça sera non, ça, ça sera non ou pour nous deux, ça a été... Alors moi j'étais toute seule à ce moment-là parce qu'Oufrie n'a pas pu rentrer avec moi et du coup, c'était, moi ça sera non et je me suis dit oulala, pourvu que je n'y a plus pas maintenant parce que vraiment je ne me sens pas du tout d'être... Et lui, il va falloir qu'il soit hyper costaud pour tenir bon dans nos projets et moi, je n'ai pas envie de me battre et en fait, elle nous a fait un monito pendant une heure et demie au lieu d'une demi-heure et après, elle a fait le test du liquide, je n'avais pas fissuré la poche des eaux par contre, dès le début du monitoring, je me suis mise à avoir des contractions et donc moi, je savais lire le monitoring donc j'ai vérifié effectivement, c'était bien des contractions et du coup, je me suis dit oulala, bon, cool, mais du coup, je n'ai pas fissuré la poche des eaux et elle m'a dit bon, écoutez, au bout d'une heure et demie, elle m'a quand même examinée, elle m'a fait très 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 mal à l'examen alors que j'avais déjà eu des examens gynéco sans avoir mal, elle m'a fait hyper mal, j'ai regardé, oui, j'avais réussi à le faire rentrer entre temps et j'ai regardé Will, j'ai fait oulala, vraiment super mal et elle m'a dit non, vous pouvez rentrer chez vous, de toute façon, vous reviendrez avant votre prochain rendez-vous, c'est sûr, voilà, et nous, on est partis faire notre petite vie, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé manger chinois, on est allé manger chinois, ouais, on est allé on a fait des repas en avance, on a fait des gâteaux, on a fait le gâteau des contractions, on est allé l'apporter aux voisins, on est allé se balader, on a appelé nos parents et tout, pour faire passer le temps à un max, on était ensemble dans la balade, franchement, c'était super sympa, on était chercher une petite pâtisserie, je me suis dit, si je n'ai pas le droit de manger, du coup, il a acheté une petite tarte au citron et on est rentré, il m'a aidé pour prendre un bain, enfin voilà, ça c'était, on est rentré quand même à midi, j'avais commencé à contracter à 9h30 à l'hôpital, on est rentré à midi, 1h ? Ouais, midi, midi, 13h, 13h, et après, jusqu'à, on a fait tout ça jusqu'à 19h30, et à 19h30, lui, il a commencé à me voir, il m'a dit, écoute, ouais, puis le temps de, voilà, le temps de travail était vachement rapproché par rapport au temps de repos, ça faisait un moment que c'était vraiment rapproché, je voulais, voilà, je voulais qu'on soit quand même dans un cercle, dans un monde hospitalier, ça c'était notre compromis, on était ok pour de la physio, mais on avait quand même besoin d'être rassuré dans ce cercle, du coup, après, on a tracé jusqu'à l'hôpital, ouais, on a appelé d'abord, enfin, il a appelé d'abord, pour s'annoncer, en fait, pour dire, voilà, ma femme, elle arrive, voilà, juste pour vous prévenir, et elle a dit, ok, pas de problème, je me souviens de vous, moi j'entends à travers le téléphone, je me souviens de vous, on vous attend, je lui ai dit, mais c'est la même que ce matin, bon, on attend encore un peu, parce que moi, je n'y vais pas avec elle, c'est hors des questions, bon, finalement, j'ai dit, j'attends la relève, finalement, il était 19h45, donc nous, on avait quand même une demi-heure de route, donc c'était ça aussi notre compromis, il fallait qu'on, enfin, voilà, il fallait qu'on arrive à trouver le moment où j'étais encore capable de supporter les 30 minutes de route, on est parti, moi, je me suis installée, j'ai fait l'erreur, pourtant, dans tes récits, je les ai entendues, mais j'ai fait l'erreur, je me suis mise devant, Marie-Laure, je me suis mise devant, je me suis accrochée à la poignée, et lui, j'ai fermé les yeux, et lui, il a tracé jusqu'à l'hôpital, et on est arrivés 20h15, et puis c'est toi qui as géré l'admission, il a géré l'admission avec mes collègues, c'était mes collègues, donc je connaissais, c'était la nuit, donc... Après, il y avait des admissions aussi adultes, je connaissais aussi, mais... tout le monde en est arrivé, tout le monde nous a dit, coucou, coucou par-ci, coucou par-là, moi j'étais dans mon truc accroché, coucou, un vieux petit coucou de loin, voilà, on a monté l'escalier, puis on était arrivés, donc c'était l'équipe de nuit, et on a une sage-femme qui était arrivée, on lui a dit, voilà, on lui a expliqué, voilà, on a présenté notre projet de naissance, elle l'a pris, donc c'était un peu la prévention pour nous deux, parce que le matin, on s'était dit, ouh là là, et en plus, en gros, il y avait écrit une affiche sur les sages-femmes, moins 14 sages-femmes sur 32, on s'est dit, oh là 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 là, mon Dieu, on s'est dit, qu'est-ce que ça va être, et au final, elle nous a dit, écoutez, moi, je ne suis pas fermée, elle a dit, moi je suis ok pour tout, il n'y a rien qui me dérange dans notre projet de naissance, la seule chose sur laquelle je peux revenir un petit peu, c'est le monitoring en discontinu, moi, pour ma responsabilité, à partir de 6 cm, je vous le mets en continu, c'est mon choix, mais comme vous aurez en salle nature, vous aurez le monitoring portatif, donc en fait, on m'a dit que, enfin moi, j'ai dit, aucun problème, si c'est le monitoring portatif, je dis juste, si ça ne capte jamais, on enlève les alarmes pour ne pas être dérangé toutes les 5 minutes parce que ça ne capte pas, et du coup, on est parti là-dessus, on était super contents, on s'est dit, oh trop bien, on va pouvoir être dans notre salle nature, dans notre ambiance, elle a dit, franchement, vous allez vous installer tranquillement, puis on fera des examens, des monitos toutes les 3-4 heures si je n'ai pas de soucis, elle me dit, les touchés vaginaux, on les fera, je lui avais dit que j'étais ok pour un touché vaginal à l'arrivée pour savoir un petit peu où on en était, et puis après, à la demande, elle m'a dit, écoutez, vous me direz, elle a commencé à nous dire, on se tutoie, souvenez-vous que lui avons dit, je ne me souviens plus, on lui a dit, elle s'est présentée, et on lui a dit, on s'est tutoyé, ça a été super, elle nous appelait par nos trénoms, on l'appelait par le sien et on se tutoyait, du coup, ça faisait aussi cette relation, comme si c'était une amie, quelqu'un qu'on connaissait, voilà, après, par la suite aussi, il y a eu le feeling et le courant qui est passé très 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 rapidement aussi, il ne faut pas se le dire, on aime bien discuter, c'est pareil, et puis voilà, c'est un matché et puis, c'était, elle était vraiment, elle était une pote, et tout en restant professionnelle, c'était, mais du coup, on ne se sentait pas, on ne se sentait pas non plus, jugée de haut, elle est du personnel et nous, on est des patients, on était un petit groupe de trois et c'était super sympa, donc, elle a réussi à casser la glace et à faire un sens complètement, et du coup, moi aussi, ça m'a permis aussi, tant à lui qu'à moi, enfin, tu parleras pour toi, mais moi, du coup, sa présence ne me dérangeait pas, elle venait et j'étais encore dans mon truc et ça ne me cassait pas dans ce que j'étais en train de faire ou dans, enfin voilà, dans mon mental, ça ne me cassait pas du tout parce qu'elle était avec l'autre dans ce truc-là et c'était top et ensuite, on est allé s'installer du coup, en salle nature, elle m'a posé un cathéter obturé comme c'était prévu, j'avais dit ok, un cathéter refermé, nickel et puis, et puis, on est allé s'installer en sa nature, donc toi, tu as mis en route l'enceinte, les petits plaids, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Après, on s'est mis à l'aise, un peu comme à la maison, éteint les petites lumières et puis après, on s'est mis au travail, ouais, on s'est mis au travail, non mais c'était, on s'est laissé aller, on a mis de la musique, on a beaucoup utilisé, enfin, le ballon et puis, il y avait des lianes aussi, pas mal de massage aussi, moi, ça m'a sauvée tout le long du travail, je suis arrivée à trois et tout le long du travail, lui, il m'a appuyé beaucoup sur le dos, il m'a massé énormément le dos et ça, ça a été vraiment, même elle et en fait, ce qui a été bien, c'est que tout au long du travail, parce qu'il y a des moments où j'avais dit à Will, si tu as besoin de souffler et puis, il n'avait pas mangé non plus, on est arrivé, il était 20 heures et moi, je voulais absolument qu'il mangeait un truc parce que je me suis dit, il faut que tu aies de la force pour m'accompagner, au début, il ne voulait pas puis finalement, il est allé avec mes collègues parce que c'était mes amis en bas dans le service des urgences et du coup, elles lui ont fait, je ne sais pas, j'ai mangé du poisson, il est allé, il a mangé du poisson avec des légumes, il est allé, ils lui ont fait un petit plateau, il a passé du temps avec elle, ils ont discuté et en fait, pendant que lui, il partait fumer ou voir les collègues et tout ça, elle, elle prenait le relais et elle massait à sa place et elle n'était pas trop débordée quand même parce qu'avec moitié, pas trop débordée, oui et non parce que, ouais, c'est quand même des transferts avec des SMUR, avec des femmes qui étaient en travail, elle nous disait, après, elle a pris, voilà, ils ont pris le temps pour nous parce que c'est facile une période durale, voilà, on sait que dans tant de temps, le travail va commencer, ça va s'ouvrir un peu plus, etc., etc., quand, en fin de compte, un physio, le travail, il est plus long, il faut plus de surveillance, il faut être plus, il faut plus de présence surtout, ouais, et enfin, ou pas, mais c'est vrai que nous, on a été, enfin, elle a été vachement dispo pour nous, elle a pris le temps, ouais, elle a pris le temps parce que vraiment, c'était une nuit qui avait l'air quand même assez pourri, enfin, lui, il revenait, il disait, oh punaise, enfin, même elle, elle est venue nous voir, elle nous a dit, bah, j'ai transféré des mamans au travail, quoi, je suis en train de transférer des mamans au travail parce qu'on n'a plus du tout de place dans les chambres de maternité et du coup, et nous, on s'est dit, mais on a eu vachement de chance, enfin, ils fermaient la maternité derrière nous, ils ont délesté pour, et on a eu, enfin, on était contents, quoi, finalement, on avait ce qu'on voulait, elle était là sans nous faire paraître, sans vous faire sentir son stress, complètement, elle, elle était hyper, elle nous a dit, moi, mes collègues, ça fait au moins un an qu'elles n'ont pas fait d'accouchement à sa nature, moi, je ne comprends pas pourquoi, mon dernier, il date d'il y a un mois, je ne vois pas pourquoi je refuserais alors que c'est carrément faisable dans l'organisation de services, même si on est en galère. Puis après, c'est pareil, c'est tout ce qui est niveau protocole de désinfection à l'issue, ils ne savent pas comment, en fait, c'est du temps, c'est de la, alors effectivement, c'est du temps à mettre en place, c'est de la logistique, tout ça, mais c'est tellement beau en fin de compte à suivre jusqu'au bout en fin de compte. Ah ouais, et donc, je m'étais arrêtée, donc on s'est installé dans sa nature, on a fait nos petits exercices, il était, peut-être 21h, quelque chose comme ça, et elle m'a examiné à peu près toutes les 3h, au début, on ne m'a pas embêtée avec le monitoring, elle nous a laissé tranquille dans notre bulle, et au final, ça a avancé super bien, je crois que, vers minuit, je crois que j'étais à 6, 3h, j'étais à 9, je crois. 3h, t'étais à 9, non, c'est à 4h que t'étais à complète. Ouais, 4h. 4h complète, 6h proche des eaux. Ouais, 4h à complète, et en fait, à 4h du matin, on était là, j'étais à complète, mais plus rien, il ne se passait plus grand-chose, mis à part des contractions, je commençais à être un peu fatiguée, et en fait, j'appréhendais ce que je disais beaucoup. C'est les douleurs, j'appréhendais beaucoup la douleur d'après, j'avais du mal un peu à la chèque prise, et j'entendais des dames hurler, enfin franchement, on entendait des dames hurler à côté, et ça me, je me disais, oh punaise, tu les entends, oh là là, moi je n'ai pas encore fait un bruit, mais ça fait peur, et en fait, ça a stagné pendant, enfin ça a stagné, pendant 2h, jusqu'à 6h du matin, et elle est venue me voir, en me disant, bon écoute, je sais que tu n'es pas ok pour la rupture de la poche des eaux, mais là, on en est quand même à 2h de rien, enfin de rien, de plus grand chose, mais à part des contractions, je vois que tu es quand même en train de t'épuiser, est-ce que tu ne veux pas, pourquoi tu ne veux pas que, qu'est-ce qui te bloque, et je dis, franchement, moi je me dis que si ça ne se rompt pas, naturellement, c'est que ça ne doit pas se rompre, c'est tout, il faut, et puis je lui dis, puis j'avais en tête des souvenirs de maman, qui avait rompu, enfin, à qui on avait percé la poche des eaux, en cours de travail, au final, le col se rétrécit, mais en fait, elle n'était pas complète, donc, enfin bref, c'était plein de faux schémas dans la tête qui m'avaient un peu bloquée, et elle m'a dit, bon, écoute, ok, j'entends aussi ton angoisse, il n'y a pas de problème, elle me dit, mais dans ces cas-là, on peut quand même regarder où ça en est, est-ce que ça a avancé, et elle m'a dit, bah oui, il n'y a pas de problème, mais si tu veux, pendant que je regarde, juste, tu fais semblant de pousser, comme si tu allais pousser un petit peu, mais vraiment pas fort, rien du tout, juste pour que je vois comment la tête s'engage si tu pousses un petit peu, en fait, donc, on s'est allongé dans le lit parental de la salle nature, et elle m'a examiné, et au moment où j'ai fait ça, je pense qu'elle le savait, que ça pouvait déclencher ça, mais du coup, je ne l'ai pas mal vécu du tout, en fait, la poche des os a rompu dans ses mains, voilà, et puis là, ça a été un peu, toi, ça a été, ce moment-là, le moment de la rupture, ça t'a un peu, c'était ce moment-là, un peu saisi, tu as été saisi, après, ça a été tout de suite, parce que je suis me recentré sur l'objectif, ouais, il était chaud dans son objectif, et il fallait, en fait, c'est qu'il a été saisi, et ce que tu disais, c'est que, tu as été saisi sur le moment, mais en fait, tu voyais aussi que moi, en fait, ça a été le début des gros, enfin, ça a été, moi, j'ai beaucoup moins géré à ce moment-là, c'est parti, je me suis emportée dans un tourbillon de fou, jusqu'à maintenant, je gérais, puis là, je n'y arrivais plus trop, en fait, je me suis laissée un peu submergée par la douleur qui est arrivée, et du coup, lui, ça l'a un peu surpris, c'est vrai que c'était un peu impressionnant, quand même, et lui, il s'est dit, bah non, en fait, on n'a pas fait tout ça pour rien, non plus, ouais, on en est là, il faut y aller, et c'était un vrai coach, il s'est mis, il s'est mis derrière moi, et il m'a dit, bah écoute, allez, enfin, la ligne d'arrivée bientôt, ouais, la ligne d'arrivée, il me dit, regarde, ça y est là, c'est bon, c'est parti, enfin, voilà, et moi, ça a été vraiment là où j'ai commencé à vocaliser pas mal, les contractions étaient vraiment plus douloureuses, et je sentais que ça avançait d'un coup, et puis, et puis du coup, je ne laissais plus, enfin, j'avais absolument besoin de moi, je ne voulais plus que la sage-femme, je voulais qu'elle reste avec moi, et que Will soit avec moi, je voulais que tout le monde soit avec moi, parce que je perds des pieds un peu, et du coup, lui était avec moi au massage derrière, en massant le dos, on était sur le lit parental en fait, allongé, un peu en cuillère, toi tu me massais, et puis la sage-femme restait là, elle ne servait à rien, mais je n'avais pas envie qu'elle parte, je ne sais pas pourquoi, c'était, je me suis dit, ça y est, ça va arriver, donc il faut que, je ne sais pas, j'avais besoin aussi qu'elle soit là, et puis au final, elle a quand même réussi à partir, et puis elle nous a dit, quand on me sentira que ça pousse, vous me rappellerez à ce moment-là, elle a dû partir 20 minutes, ouais, à peine 20 minutes, et ça pousse, et puis, ouais, ça poussait, elle m'a dit, après le seul truc qu'elle m'a dit, c'est, elle, elle voulait absolument que je me mette, malgré tout, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu te mettra comme tu voudras, dans la position que tu veux, mais je préférais quand même que tu sois sur la table, je pense que c'était pour son confort à elle aussi, pour qu'elle puisse se guider aussi, et du coup, on s'est installé sur la table, au début, je me suis mise, je ne sais plus, à quatre pattes, je crois, à quatre pattes, mais c'était vite épuisant pour moi, je n'avais pas de fort, j'étais fatiguée, donc au final, je me suis mise à genoux, et pareil, après, je me suis fatiguée, et puis, je me suis mise au final de finale, je me suis mise sur le côté, toi, tu étais à côté de moi, et puis, j'avais calé une jambe sur la sage-femme, sur son épaule, et puis, toi, je te tirais les bras, je ne sais plus comment j'ai fait, je crois que j'étais en haut, je m'attrapais en haut à quelqu'un, ou à toi, je ne sais plus, ou à la barre, je ne sais plus, et j'appuyais sur l'épaule de la sage-femme, alors toi, tu étais en mode coach à côté, et puis, à un moment donné, je ne pouvais plus du tout, alors elle la motivait un peu, en lui disant, elle t'a dit, en fin de compte, la tête était présente, elle se voyait bien, et elle m'a dit, écoute, Will, viens, est-ce que tu veux voir la tête de ton fils ? Je lui dis, oui, je vais la voir, et elle dit, comme ça, tu pourras la raconter à la maman, tu pourras la motiver, ça pourras la remotiver, donc je l'ai regardé, puis là, au début, ça a été, je n'étais pas très fier, parce que je commençais à avoir la glotte qui trouvait, et puis même à la regarder tellement fatiguée, je lui dis, non, il ne faut pas que tu craques maintenant, parce que sinon, si tu craques, elle va craquer aussi, et du coup, par la suite, je me suis reboosté, puis c'était, voilà, une poignée de seconde, mais c'était vraiment très rapide, et après, derrière, je me suis tout de suite concentré sur l'objectif, en me disant, écoute, chérie, la tête, elle est là, c'est bientôt fini, je l'ai vu et tout, regarde, voilà, la course, c'est après la ligne d'arrivée, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, il faut y aller, et puis voilà, du coup, ça s'est déroulé, c'était les derniers moments, normalement, c'était les derniers moments, c'est allé super vite après ça, et j'avais besoin aussi de ça, j'ai dit, heureusement que t'as pas lâché toi, en fait, j'avais besoin que de ça, j'étais dans mon truc, j'écoutais que lui, et je me suis dit, bon allez, fonce, te déconcentre pas, on y va, ça y est, c'est fini, et puis en fait, après, il est arrivé, ce petit bonhomme là, et puis après, elle m'a dit, non, c'est toi qui m'as dit, une fois qu'il est sorti, c'est toi qui m'as dit, écoute, la course n'est pas finie, n'oublie pas ton placenta, il reste encore la délivrance, et ça, il ne faut pas que tu oublies quoi, en fait, je lui avais dit, on avait regardé les vidéos, je lui avais dit, franchement, tu lui ferais penser, et il a été top, parce que c'est vrai, il m'a dit, avec le cafoucine, oui, il y avait ton expérience aussi, c'est vrai, et il m'a dit, écoute, n'oublie pas, c'est pas fini, et puis au final, j'ai réussi à l'expulser toute seule, donc elle n'a même pas eu besoin de me mettre de cytocine pour la délivrance, elle m'a juste dit, écoute, je t'en mets un chouille, mais vraiment, un quasi rien, pour la fin, pour arrêter de saigner, mais elle m'a mis, que dalle, vraiment, elle m'a déchoué au minimum, alors moi, je lui ai dit, tu vas me dire que ça y est, c'est tout déchiré, c'est sûr, c'est dans un état pitoyable, là-dessous, elle me dit, tu sais quoi, je ne crois même pas, je ne crois même pas, franchement, je crois qu'il n'y a rien du tout, je lui ai dit, mais je ne te crois pas, ça brûle quand même, ça m'a brûlé d'un coup, ça m'a brûlé, elle me dit, non, non, mais je vais te mettre au propre, et puis je te dirai, et au final, elle m'a dit, rien du tout, tu vois, super, il n'y a rien, elle est restée, elle est restée sur son temps, elle avait fini son service, depuis un moment, depuis trois quarts d'heure, mais non, on lui avait dit, qu'on ne voulait personne d'autre, et puis elle avait dit, de toute façon, ah, je suis en train de vomir, pardon, elle avait dit, de toute façon, je ne vous lâche pas, elle s'arrêtait si près du but, et puis du coup, elle est restée avec nous, et puis elle est revenue après, elle s'est changée, elle est revenue nous voir, et tout, c'était vraiment, on a tissé quelque chose de beau avec elle. Vraiment, oui, quelque chose de fort, mais sans faire en plus, vraiment sans faire, parce qu'elle est repassée après, nous voir, écoutez, si la nuit est prochaine, c'est calme, je passerai vous voir, vraiment exceptionnel. On a été, franchement, moi je partais avec pas mal d'angoisse, enfin pas mal d'angoisse, d'appréhension, de me dire, j'espère que je tomberai pas, sur une équipe médicale reloue, pure médicale, enfin franchement, j'avais pas envie de ça, alors pourtant, je suis la première à travailler à l'hôpital, mais j'avais pas du tout envie de vivre ça, et au final, on a été, même quand on regardait les photos, encore il y a pas longtemps, on s'est dit, mais cette fille-là, elle est incroyable, et c'était une vacataire en fait, elle travaille pas là tout le temps, et alors peut-être que ça joue ou pas, je pense aussi que, parce qu'elle travaille dans une maternité à côté d'ici, donc je pense que c'est aussi sa façon d'être, elle, et je me dis, on est tombé sur quelqu'un de super, on a eu une chance aussi, je pense que c'est une chance aussi, et puis elle en fait, pas de l'abattage, ça a pas été de l'abattage, elle a été vraiment prendre son temps, et elle, c'est ce qu'elle disait, c'est que, elle a pris plaisir en fin de compte, c'est pas, voilà, c'est une péridurale, et puis, et puis voilà, la dame elle sent rien, il y a rien qui se crée, qui se tisse, c'est vraiment... Elle était heureuse d'avoir vécu ça avec nous aussi, elle était trop contente, et nous aussi, je crois que vraiment, à aucun moment, en tout cas je parle pour moi, à aucun moment, je me suis sentie mal à l'aise, à l'hôpital, et ça c'était un peu le... Ah ouais, le seul moment où je me suis fait un peu reprendre la réalité, c'est quand j'entendais les autres dames crier, je me suis dit, oulala, il y a quand même autour, ça fait flipper, machin, c'est peut-être ça qui aurait pu me déstabiliser, mais franchement, à aucun autre moment, je me suis sentie, je me suis dit, oh, j'aurais été mieux chez moi, ou j'aurais été mieux ailleurs qu'ici, vraiment, et ça c'était top, c'était vraiment... Même pour nous, je veux dire, après la licence du petit, ça a été hyper fort, que ce soit pour nous deux, avec le petit, et même avec la sage-femme, ça a été un nuage, une bulle de trucs trop bien, et du coup, ça met la pression, tu te dis, si on a un deuxième, j'espère que, je ne sais pas si on pourra faire mieux, tu vois. Vous pouvez faire aussi bien ? Ouais, carrément, on espère, on espère. Toi aussi, t'es d'accord ? Il n'y a pas de raison, si le premier s'est déjà bien passé, il n'y a pas de raison que le deuxième passe. C'est quand même, on a l'impression, et c'est fou d'ailleurs de dire ça, mais on a quand même l'impression d'être tombé sur un truc hyper rare, tu vois. Il ne doit pas y avoir 15 000 mamans qui vivent ça, et nous, on a pu le vivre, c'est ouf, mais on a l'impression, j'ai l'impression que c'est quand même d'avoir été chanceux, alors que finalement, non, ça ne devrait pas, mais voilà. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai que pour un premier, ouais, quelque part, vous avez, je pense, eu de la chance d'avoir eu cette sage-femme qui a su bien vous accompagner, mais du coup, pour un deuxième, vous savez maintenant, tu vois, donc vous avez fait plus, même si en face, ce n'est pas aussi bien, vous arriverez à faire des trucs parce que vous l'avez déjà fait tous les deux, et que vous ferez en fait. Ouais. Puis voilà, puis on a eu cette petite, petite merveille. Alors, quels souvenirs vous gardez de l'accouchement ? Chacun ? Niveau émotionnel ? Niveau émotionnel ? Bah, vraiment quelque chose de, ouais, c'est indescriptible en fait, c'est, c'est, voilà, c'est de voir sa, sa femme, c'est, voilà, donner la vie, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est, j'ai pas de mots, franchement, je peux pas mettre de mots dessus, après, c'est vraiment quelque chose de fort, et, c'est, ouais, c'est juste magnifique. C'est une bombe, franchement, c'est, moi aussi des fois, j'ai du mal à mettre des mots dessus, c'est, c'est une bombe de trucs, quoi, en fait, on a rien de négatif à tirer de cette expérience, c'est ça qui est incroyable, c'est, c'est hyper beau de, c'est juste que ça devrait se passer comme ça, tout le temps, ouais, c'est ça, on se dit, punaise, mais en fait, tout le monde devrait vivre quoi, c'est, si tout le monde pouvait vivre ça, c'est incroyable, on le souhaite à tout. Tout le monde devrait pouvoir le tenter, en tout cas, et puis, bah oui, si des fois, il y a des trucs qui vont pas, il y a le médical, mais, après, il y a quand même, voilà, il y a des moments où on n'a pas le choix de vivre autrement, mais je veux dire, si tout le monde pouvait vivre ça, c'est, enfin, tant pour nous deux, de cette façon-là, en fait, ouais, tant pour nous deux que pour la relation avec l'optique, que pour la relation avec l'équipe médicale, enfin, je veux dire, nous, on se redécouvre autrement, enfin, c'est une bombe d'amour, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est vraiment, ça change, enfin, c'est dix fois plus fort qu'un soit plus fort, enfin, autant que tu veux, après, il y a le petit qui vient entre nous deux, qui vient finir tout ça, où tu découvres, voilà, tu te dis, waouh, on a fait ça quand même, c'est quand même incroyable, et puis, tu te dis, en fait, la naissance de ton fils, ça reste que du positif, et ça, c'est trop bien, c'est génial, lui, il gazouille, il est content aussi. Après, il y a des choses où, moi, personnellement, je parlais pour moi, mais je sais que ça me faisait énormément de bien, c'est que je voyais beaucoup les collègues, et en fin de compte, chaque fois que j'étais fumée, je croisais, en fin de compte, un gars que je connaissais, en fait. Ça, ça t'a fait du bien aussi. Les gars, voilà, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, on discutait, puis à la fin, quand tu les vois, trois, quatre fois dans la nuit, alors, c'est où le travail ? Ta femme, et puis du coup, après, ça se dit à la caserne, du coup, les gars, ils envoient des messages, ouais, bon courage, etc., ils passent des coups de téléphone. Ça, ça t'a fait du bien, ça. Ça a vraiment fait une couture, en fin de compte, en dehors du cadre médical, le mec qui sort de fumer sa clope, qui est tout seul dans un sas, où personne ne lui parle, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et là, on a eu la chance d'avoir, bah voilà, des amis, des collègues à Pauline, elle qui travaillait ce soir-là, des gens, pareil aux urgences, à l'accueil que je connaissais, donc du coup, ils venaient, ils venaient m'apporter un café, on discutait, puis après, ça a été les collègues, ou là, ça a été, par moment, voilà, où il y avait des petits coups de fatigue, c'est eux qui remettaient un coup de cravache, et puis franchement, c'était top. Ouais, franchement, même quand on y repense, on revoit des photos, on se dit, en fait, on n'a rien à dire, c'est que du nostalgique, on a l'impression que c'est hier, et en même temps, on se dit, on recommence demain, si on veut, c'est une façon de parler, mais vraiment, on n'a pas de points négatifs à dire, et ça, ça faisait du bien aussi, parce que c'était quand même un peu d'appréhension, surtout, et surtout quand on savait, moi, j'avais appelé les quatre, pour leur, on leur avait envoyé notre projet de naissance, elle nous avait dit, écoutez, je ne peux pas vous garantir, parce que vous savez, les filles, elles sont moins 14, machin, et on s'était dit, bon, est-ce qu'on va le sentir, est-ce qu'on ne va pas le ressentir, comment ça va se passer, est-ce que ça va aller, est-ce qu'on ne va pas se faire rattraper par aussi nos, notre domaine médical, un peu à nous aussi, parce que vraiment, on se rend compte aussi que, tu vois, même par rapport à Will, le fait qu'ils soient pompiers quand ils interviennent, enfin, ils ont leur protocole, ils doivent partir la maternité quand c'est deux minutes pour une minute, enfin bref, je te dis des chiffres, mais tu vois ce que je veux dire, et nous, il fallait aussi qu'on apprenne à, moi, en tout cas, pour moi, ça a été aussi, même pour toi, où pendant le travail, ils me disaient, attends, on calcule et tout, je dis, on ne calcule pas maintenant, parce que ça va nous embrouiller, on va se dire, il va falloir qu'on y aille, enfin bon, alors qu'au final, on aurait pu encore rester un peu et faire notre vie ici, ça a été notre plus gros travail, de me lâcher de l'hôpital, même si je ne suis pas celle à dire, le protocole, c'est ça et je n'écoute rien d'autre, mais tu as quand même ce truc-là, tu as vécu des choses qui font que ça te bloque aussi et tu te dis, ah ouais, mais imagine ça, ça m'arrive, imagine ça, imagine, tu t'arrêtes, tu es bloqué avec tout ça, c'est un gros travail, mais là, tu vois, on a réussi à, on a réussi à vraiment se couper de ça et aussi, la prise en charge des filles autour a fait que, ouais, a fait qu'on n'a pas été ramené à ça non plus, tu vois, elle ne s'était pas là à nous rabâcher des protocoles, elle était là, même des fois, c'est même moi qui lui ai demandé, ah tiens, tu peux m'examiner pour voir où j'en suis parce que, ah non, mais tu es sûre que tu veux que je suis là, oui, oui, et alors qu'elle, elle n'avait pas forcément besoin de m'examiner, tu vois, voilà, donc ça, c'était cool, c'était... Franchement, nous, voilà, Pauline a accouché sur une grosse matière, mais on sait dire quand les choses ne sont pas bien et quand c'est nul et franchement, là, tomber, en fait, sur des gens comme ça, très professionnels, c'est juste exceptionnel et c'est magnifique, en fait, parce qu'il y a encore des gens qui sont, voilà, qui sont dans leur métier, qui sont pro jusqu'au bout et ça fait plaisir à voir qu'il y a encore des gens qui ont cette fibre et qui, voilà, qui continue. Ouais, et puis ce côté humain, qui ne sont pas rattrapés par les conditions pourries actuelles, enfin, c'était... Mettre de côté leur tracas comme dans tous les services de fonction publique et, voilà, relèvent les manches et ils vont quand même, c'est beau, franchement, c'est beau. On leur a dit, d'ailleurs. Malheureusement, les médecins ne sont pas assez... Ils ne sont pas... il n'y a pas assez de considération pour ces gens-là, en fait. Il n'y a rien. Nous, on a écrit au cadre supérieur d'Épaule en disant que, voilà, on était aussi... Enfin, on savait dire quand ça n'allait pas mais on savait aussi dire que, voilà, ça avait été exceptionnel et tout et qu'on les remerciait et qu'on avait besoin aussi de... Et elle disait... Ce qu'on a trouvé top, c'est qu'elle a répondu à notre mail en disant qu'elle était hyper heureuse que ça n'avait pu se passer comme ça pour nous et elle a répondu à la fin, elle a quand même précisé d'ailleurs, il faut qu'on s'en occupe on n'a pas encore eu le temps mais qu'elle aurait bien aimé savoir ce qui a été faisable pour nous par rapport à notre généissance, par rapport à notre accouchement pour qu'elle puisse en tirer des conséquences et améliorer leur pratique et ça, on a trouvé ça génial. Elle s'intéresse quand même au fait que, finalement, ce n'est pas anodin malheureusement mais ce n'est pas anodin qu'on ait réussi à faire notre accouchement en salle nature, que tout ait été respecté, que finalement, c'est possible et qu'elle, elle a envie d'en tirer des conséquences pour, je ne sais pas si vraiment ça ira vers d'autres choses mais au moins, elle s'en inquiète et... C'est super important que vous ayez souligné le côté humain de l'accompagnement parce que c'est vrai qu'actuellement, les sages-femmes, elles ne sont quand même pas très reconnues et c'est compliqué de travailler dans les hôpitaux actuellement et quand on donne la vie, être entouré de professionnels qui ont cette part humaine, c'est super important. Ah ouais. On en discutait même avec une sages-femme de maternité et elle nous disait mais en fait, moi j'ai quitté la salle de naissance parce que je ne peux plus. J'intéresse même plus. Enfin, je ne peux pas me dire que je donne... Elle dit je ne peux plus vivre ça parce que c'est de la chienne, c'est affreux. Elle dit je ne supporte pas vivre ça et vraiment, je trouvais ça terrible. Elle disait j'ai même plus d'attache avec les dames, elles arrivent, j'arrive même plus à tisser de lien. Voilà, elles arrivent, machin, tac, tac, on met une pérille, tac, tac, ça part entre César, c'est machin ou alors elle accouche sans pérille il n'y a plus rien parce que ça va tellement vite, elles sont tellement obligées de faire vite et elle disait je ne trouve plus d'intérêt à ça. Quand on lui a raconté la naissance, elle disait oh punaise, limite je suis jalouse, pourquoi c'était pas moi ? Mais parce que et puis elles n'ont plus trop envie non plus de se donner les moyens dans un truc où elles ne sont pas reconnues malheureusement. Oui, c'est ça mais il y en a plein qui partent et qui ne veulent plus. mais on a souligné le fait que franchement on s'est dit ça leur fera du bien aussi parce qu'elles galèrent tellement après il y en a certaines qui n'ont pas envie clairement ça fait du bien ça s'appelle de la reconnaissance un chef il sait dire quand le travail est mal fait que ça se passe mal mais voilà l'inverse c'est rarement dit et des fois c'est même pas des fois c'est que ça rebooste les trous et puis les filles on a bien bossé c'est cool notre chef elle est contente c'est cool c'est bien et puis voilà ça fait du bien ça fait plaisir à entendre ça fait plaisir à entendre et puis ça peut permettre de se requestionner sur le fait elle a réussi pourquoi on ne retentrait pas des choses ça c'était on s'est dit franchement si notre expérience peut permettre un peu ça ne serait-ce qu'un minimum carrément franchement et puis c'était aussi permettre autour de nous de se réconcilier avec la maternité et le projet un peu physio tu vois ce que je veux dire dans le sens où regarde tu vois on a quand même réussi c'est possible ouais c'est possible et même pour les projets de marrons d'objectifs naissants c'est quand même possible même pour un premier bébé ouais carrément c'est possible autour de nous il y avait plein de monde qui nous disaient ouais mais attends attends mais tu vas voir elle va souffrir de ouf elle est folle attends mais t'es cinglée tu verras si tu la demandes pas t'as péridurale bah ouais du coup on dit partout bah non en fait elle a réussi donc tu vois c'est faisable il n'y a rien d'impossible carrément puis nous on l'a pas vécu franchement on a l'impression que c'était normal c'était top pour moi c'était top pour lui on a fait notre petite équipe et puis voilà c'était cool vraiment c'était une expérience positive pleine d'écarté avec de lâcher prise complètement ouais ça roule et puis il faut se faire confiance aussi ouais c'est important un couple voilà une personne sur les deux dans le couple qui a pas confiance en lui ou en l'autre mais il n'y a plus de chance pour que ça soit un échec que là voilà si on part avec des bases qui sont très solides Pauline voilà elle est solide je suis solide aussi on avait confiance déjà on part avec avec des bagages en plus on se dit pas bon bah peut-être qu'elle va flancher ou peut-être qu'elle va flancher peut-être qu'elle va on part confiant et serein on est pas là à moitié on se dit bah ouais peut-être que non non c'est ouais puis on s'est suivi aussi au début quand je lui ai dit la première fois moi j'aimerais bien s'empérer et tout il m'a dit ah ouais mais je sais pas si j'arriverais à devoir souffrir vraiment et en fait ben après il y a les vidéos aussi qui m'ont aidé et tout et comme j'avais de l'argument pour lui dire ouais mais écoute regarde en vrai je vais pas enfin faut pas le voir comme de la souffrance machin enfin il y avait plein j'avais plein d'arguments pour le rassurer lui aussi et du coup finalement tu vois il y a plus cette angoisse enfin il en a plus jamais reparler et puis enfin je sais pas si vraiment est-ce qu'il y a des moments où t'as mal vécu le fait de me voir mal je crois pas je pense que t'étais plus enfin les moments où après la rupture où c'était vraiment douloureux pour moi il me disait allez je sais je sais que ça fait mal mais allez regarde enfin voilà il me disait mais j'ai mal j'ai même dit mais non allez c'est bon regarde et finalement tu vois moi ça m'aidait et puis il a pas été après voilà je pense que c'est personnel à chacun il y a des papas peut-être qui peuvent perdre pied en disant voilà moi je gère plus mais lui enfin c'est vrai que ça a pas été le cas et il s'est dit bon allez hop faut que je sois là à la booster plutôt que de me reculer parce que moi j'avais besoin de ça aussi et je lui ai fait comprendre quand il est une des dernières cigarettes que t'as voulu aller fumer je lui ai dit tu peux pas ou c'est la dernière parce que je peux plus là tu peux plus partir après tu peux plus me laisser du coup j'allais fumer je lui ai dit tu peux plus partir parce que là je pourrais plus voilà j'avais besoin en fait et il savait que j'avais besoin donc je pense que lui aussi se disait bah du coup je peux plus quoi il faut que je il vaut mieux prendre ce côté il vaut mieux prendre ce côté là de la chose plutôt que de subir quoi le programme ça vous a aidé à avoir cette confiance cette base en tout cas pour moi et enfin après moi c'était il y a plein de tu vois il y a plein de petits trucs que je savais pas forcément même pour avoir le poids face à la maternité face aux professionnels de santé même si je suis professionnelle de santé tu vois malgré tout que j'ai travaillé un peu en maternité et tout bah ça me permettait aussi d'avoir du répondant mais pas du répondant dans le mauvais sens du terme d'avoir des arguments pour dire bah pourquoi vous me dites ça alors que j'ai pas eu j'ai pas eu l'occasion de le faire mais enfin si le matin d'ailleurs quand elle m'avait dit manger et boire ce sera non mais en plus il y avait mon expérience personnelle à moi je lui ai dit par contre entre vous et moi vous me la faites pas parce que votre excuse de l'anesthésie pour pas manger pas boire elle est pourrie parce que moi je fais des urgences et je sais très bien que la femme enceinte elle est toujours considérée estomac plein donc quoi qu'il arrive que je sois enceinte que j'ai mangé ou pas mangé vous ferez les mêmes choses donc me baratinez pas avec lui si j'ai envie de manger ma choupa choupa c'est mon jus de pomme laissez-moi merde et elle m'a dit non bah on verra mais je crois pas ça dépend de l'anesthésie bon j'étais là bon je t'écoute non et même pas de toute façon si j'ai soif je mangerai au final c'est toi qui m'as dit tout le long allez j'ai rien voulu manger allez s'il te plaît resucre-toi parce que là t'es toute blanche tu vas pas non 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 si 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 bois un peu de sucre et puis tu vois la sage-femme elle était ok et puis voilà c'est vraiment sage-femme dépendant et le programme nous a permis enfin moi en tout cas déjà et de de séparer des peurs enfin de mes craintes et de mes expériences professionnelles ça ça a été un des plus gros travail et puis aussi de d'avoir plein d'arguments et d'être calée sur en fait de savoir à quoi s'attendre un petit peu tu vois parce que ça te permet de même pour lui je lui disais bah tu vois à ce moment là ça pourrait être comme ça et puis il y aura un moment où j'aurais plus envie du tout où j'aurais envie d'arrêter et de craquer et toi faut pas que tu faut que tu me dises arrête c'est bon c'est fini tu vois ou même les petites phrases regarde allez encore une contraction de passé enfin tu vois c'est plein de trucs comme ça ça nous a permis d'appréhender et tout et de se préparer à des petits trucs tout bêtes mais où tu te fais pas surprendre et je pense que quand t'es surpris du coup tu peux vite lâcher quand tu t'attends pas et puis on s'était aussi préparé à à d'autres éventualités tu vois on s'était dit bon voilà si ça doit partir en césarienne bah qu'est-ce que toi t'as envie de faire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire comment on peut faire pour que pour que ça soit en accord avec nous et tu vois ça c'était vraiment pas mal on était on avait des bonnes bases des très bonnes bases quoi c'était après même si je pense que ça reste faisable enfin on est quand même fait pour mais malgré tout oui oui on est fait pour mais on est tellement dans une culture tu vois les choses avec le médical qu'on a besoin de se détacher de ça pour pour aller vers autre chose ouais ouais carrément et savoir comment s'en détacher et comment aussi concilier un peu les deux parce qu'on ne peut pas faire bah oui en maternité on ne peut pas dire non à tout non plus c'est pas possible ouais complètement et nous c'était aussi notre truc enfin nous on était ok sur le fait que malgré tout on n'a pas réussi enfin on n'a pas réussi mais c'est pas un échec à se détacher parce qu'on a vécu aussi des choses professionnellement qui font que je ne sais pas si on arrivera un jour à se dire voilà on fait la naissance mais alors enfin c'est pas grave tu vois mais c'est pas grave vous savez accoucher en maternité on avait le compromis de se dire on a notre sécurité de maternité enfin il y a une néonate à côté si jamais ça part en brille et tout ça et et en même temps hein il y avait la réa néonate enfin c'était pour la maman parce qu'on parle pour le bébé mais pour voir aussi la même chose que bah s'il y a besoin voilà de faire des soins d'urgence bah bah on avait ce qu'il fallait tout de suite voilà s'il y a besoin de passer des mers oui vous nous rassurait c'était un milieu nous ça nous rassurait et autant le plus important c'est d'être rassuré ouais c'est ça c'est ça si on accouche chez soi en étant stressé c'est pas le bon plan non plus ça sert à rien ouais ouais carrément ouais ouais non donc nous c'était notre compromis à nous et au final ça a été un un super compromis franchement je ouais est-ce que ça enfin j'ai déjà la réponse mais j'avais envie de poser la question est-ce que ça a renforcé votre couple ah bah carrément ah oui oui ah ouais ouais c'est enfin moi et alors et puis même après moi j'ai été vachement dans le enfin je me disais je peux pas il va s'en aller je peux pas enfin j'ai l'impression d'avoir vécu un truc tellement fort que je peux pas je peux plus être enfin pas 5 minutes sans lui j'abuse mais tu vois ce que je veux dire ça a vraiment renforcé un truc dedans et je me dis punaise bah pour moi en tout cas il a été incroyable pour moi avec moi ça a été je me dis que sans lui bah c'était pas pas possible j'aurais flanché je pense que j'aurais flanché même si voilà enfin on a des forces et tout mais moi j'avais besoin de ça aussi c'était notre équilibre on a besoin d'un pilier carrément ou quelqu'un d'un c'était lui ah ouais c'était lui quoi et pour lui bah c'est toi qui parles c'est toi qui parles mais moi en tout cas ça a renforcé un max le couple enfin c'est on se regarde on se dit waouh c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose on a réussi ouais c'est vrai que c'est la première chose qu'on a dit on s'est regardé elle a dit regarde ce qu'on a fait on a réussi c'est hyper beau quoi on a fait le taf ouais on a fait le taf c'est vrai et vous l'avez bien fait ouais ouais on était sûr de nous bah oui c'est une fierté déjà voilà de mettre la de mettre vie c'est déjà une fierté de donner la vie c'est déjà une fierté mais là de faire un truc on est en totale autarcie on est voilà on est tous les deux on est dans notre truc en gros je vais pas dire qu'on a pas besoin de personne parce que ça serait mentir mais de se dire bah ouais on s'est débrouillé comme des chefs t'as drillé t'as fait ton taf et on a fait le taf et ça s'est bien passé en fait c'était trop bien c'est bien ouais c'était une super expérience franchement c'était suffisamment uni et en confiance pour pour l'autonome ouais ouais c'est ça ouais ouais on avait besoin avec la sache-famme qui venait aussi bien sûr ouais puis même lui ses moments dehors je pense que ça fait du bien aussi il y avait mais à nous deux on s'est on a fait vraiment une équipe une trop bonne équipe c'était super franchement ouais merci est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux couples qui nous écoutent et qui attendent un enfant bah moi je leur dirais vas-y toi tu veux dire quelque chose ouais faut croire en soi ouais carrément faut croire en soi rien n'est impossible ouais et après faut se donner les moyens ouais carrément moi je pense aussi qu'il faut aller c'est pas du jour au lendemain qu'on fait un marathon ouais c'est clair c'est grossir ce que je dis c'est imagé mais il faut le bosser en fait c'est un travail de fond un travail de longue haleine ouais et puis voilà et puis franchement il faut croire en sa femme ou voilà faut 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 pas flancher faut pas baisser les bras à la moindre petite difficulté puis faut y aller et vraiment moi je dirais surtout que enfin il y a plein de combos possibles quoi je veux dire peu importe le chemin que ça prend pour la naissance ou pour la grossesse ou quoi que ce soit bah il y a toujours des petits enfin tu vois des petites manières d'arriver à inclure bah nos souhaits notre personnalité nos choix notre couple enfin je veux dire et que ça soit pendant la grossesse pour la naissance etc enfin vive le truc à deux c'est incroyable franchement tu vois moi chaque moment de la grossesse ou de l'accouchement et même maintenant on le partage à deux et je me verrais pas enfin parce que moi j'en ai besoin après je sais qu'il y a des mamans qui sont ok pour le vivre toute seule et qui ont besoin aussi d'être seule mais en tout cas nous pour notre expérience à nous tu peux faire des enfin quand tu vis tout à deux c'est 15 fois plus fort et c'est trop bien c'est génial mais ouais il faut on s'y est préparé quand même malgré tout malheureusement tu vois alors qu'on pourrait se dire bah on aimerait bien que ça soit inné et qu'on n'ait pas besoin de se préparer à ça mais finalement je me dis que en fait c'est indispensable vraiment c'est de nos jours c'est indispensable avec ce qui nous entoure la manière de travailler dans les hôpitaux et en dehors et il faut vraiment se préparer ouais oui moi je pense aussi c'est pas c'est pas qu'une histoire de chance ouais la préparation elle compte il faut de la volonté il faut de la volonté il faut de la préparation il faut c'est pas dur de se préparer mais il faut le faire vraiment il faut vraiment le faire et bien le faire et oui oui c'est ça et bien le faire oui et puis on peut le faire avec plaisir en rigolant carrément en faisant des rencontres mais c'est ça c'est ça oui parce qu'à aucun moment ça a été une corvée de se préparer tu vois ce que je veux dire limite nous on a beaucoup moins aimé la préparation traditionnelle parce qu'on avait quand même pris une sage-femme libérale pour faire les cours de prépa à la naissance elle était super adorable mais on s'est compté tout le temps il est venu avec moi le premier cours on est ressorti de là on se dit putain c'est merdique moi je suis parvenu il est parvenu avec moi c'était merdique cette préparation là parce que c'était bien ouais franchement c'était alors 38 fièvres au hôpital tu vois c'était un tatatata et en fait on a même pas l'impression d'être préparé déjà limite on savait tout on savait pas mal de choses ça venait aussi de notre culture professionnelle mais en fait moi j'ai appris beaucoup plus et je pense qu'on a été beaucoup plus préparé c'était une corvée en fait d'y aller tu vois on y allait enfin une corvée j'y allais mais je me disais bon je vais peut-être pas apprendre grand chose tu vois que dès bon je t'ai dit voilà mais quand tu choisis tu vois objectif naissance bon même la préparation de la sage-femme je l'ai choisie mais parce que c'était une des seules sages-femmes qui avait autour de nous et qui faisait qui était ok aussi parce qu'on pouvait parler la couche en physio elle était aussi pro-physio mais dans ses préparations ça se retrouvait pas assez je trouvais et du coup par contre il manquait un peu de pédagogie c'était vraiment de nature quoi c'était théorique très scolaire et en gros c'est comme ça c'est pas autrement sauf que c'est un peu ça vous faites ça on a un comportement et puis voilà un caractère où voilà l'école le truc standing scolaire c'est pas trop pour moi déjà moi j'aime pas ça mais voilà là c'était ouais voilà on avait l'impression de se croire à l'école que tu vois quand tu choisis après moi je l'ai suivi un peu de loin mais Pauline me raconte énormément de choses parce que je suis pas trop high-tech et moi c'est des heures sur mon téléphone c'est pas trop mon dada mais ça a vraiment été autre chose et ça a été amené autrement ça a été amené autrement et puis c'est un plaisir tu vois j'y allais je me disais oh putain je vais apprendre plein de trucs vas-y je prends mon petit cahier je note plein d'idées enfin c'était tu vois il faut choisir vraiment il y a des discussions avec les mamans qui sont c'est le top des groupes t'as 10 millions de conseils tu te dis oh putain on pourrait faire ça je pense qu'il faut vraiment bien choisir ta préparation et prendre du plaisir à le faire ouais c'est important parce que si tu te dis oh faut que je me prépare oh là là je vais au cours de prépa oh super ouais non 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 j'ai raté le visio on vit quand même dans une vie donc faut se faire carrément et puis tu te dis voilà quoi objectif c'est un punaise j'ai raté le visio j'ai raté le visio merde on peut pas le refaire c'est clair il y a des replays il y a des replays ouais ouais non mais il n'y a plus de replays mais c'est fini Marie-Laure pour moi ah oui là c'est fini je peux le refaire je vous attends pour le prochain ouais 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 on a dit rendez-vous pour le prochain mais voilà le dernier mot de la fin c'est prenez plaisir à vous préparer et prenez plaisir aussi à penser à la naissance enfin vraiment il faut que la naissance elle s'est fait il faut pas que ça soit une inquiétude des angoisses il faut que ça soit on a hâte et on a envie que ça soit comme ça voilà on se donne les moyens que ça soit comme ça aussi parce que bon après il y a toujours la sainte enfin voilà le médical on n'est pas je pense qu'on s'est quand même je pense qu'on s'est quand même donné les moyens de vivre ça aussi tu vois ce que je veux dire oh bah oui il y a rien là ouais et puis le côté chance nous a aidé aussi que tout se déroule correctement mais je pense aussi que le fait qu'on se donne ce moyen là ça fait aussi qu'on a la chance que ça se déroule bien tu vois c'est un peu le chacrissement là c'est un cercle positif tu penses que ça va bien se passer donc ça se passe bien et bon voilà et bah merci beaucoup à vous deux bah de rien bah merci beaucoup à toi merci à tous je vous fais beaucoup de bonheur tous les trois merci les temps merci à vous attendre ça merci à vous et puis au revoir 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 à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501